Hey salut Youtube, va-t-on un jour continuer la quête principale de Belders Viette ? Probablement pas... Du coup, je vous dis bonjour ! Nous étions à Franc Marché, rien de petite bourgade d'âne que nous avions sauvé des malandrins animaux qui les attaquaient en poutrant des droïdes à la passage, ce qui est toujours sympathique Nous avions eu une magnifique statue à notre effigie pour ce frais d'armes Nous avons aussi chassé des djinns, donc probablement un problème de couturier Et nous étions maintenant au coeur d'une guéguerre entre... Oh tiens, Razad Excusez-moi, je suis Razad Ibashir, je dois vous le connaître, nous sommes déjà rencontrés Non mais je vous ai vu au travail, je t'ai parlé vite à Nashkel, mais bon, tu connais pas trop Pardonnez-moi, Fade, je ne comprends pas Vous avez fui quand je vais lâcher avant que je vous dise bonjour, je comprends tout à fait, les moines que vous avez assommés se sont réveillés bien vite, il valait mieux pas se trouver dans les parages à ce moment-là Vous avez vu combattre mes frères de l'ordre de la conscience solaire ? Oui ! Je ne voulais pas combattre mes frères, mais c'est nécessaire Et pourquoi ? Dis-nous tout, même si on s'en fout un peu Je n'ai pas eu le choix, je ne peux plus faire confiance à mes frères de l'ordre du conscience solaire Pour l'instant, le dialogue est très mal écrit Venant d'un disciple de Sérounais, autant aussi loyal que toi, c'est une déclaration accablante Et l'idée de me faire beaucoup de mal, mais c'est la vérité Oui, ton crème, bonjour ! Un culte nouveau est apparu fondé sur l'élésie de la dédoublée Il programme que la déesse lunaire, Sérounais et Charles la déesse de la nuit ne sont que deux facettes d'une seule et même divinité Beaucoup de membres de ma secte trouvent cette idée convaincante Beaucoup trop pour que je prenne le risque de revérer mon secret à mes frères En fait, il n'est pas vraiment un prêtre, il a trahi les traîtres Je souhaite rejoindre ce nouveau culte Hum, tu as ainsi ton ancien culte ? Pardon, ton ordre ne te convient plus Au plus profond de mon coeur, je demeure fidèle à Sérounais C'est pour ruser que je compte rejoindre les hérétiques de la dédoublée Le mec, il est loyal et il tente la vieille tourloupe D'accord, quoi Les disciples de Sérounais ne sont pas vraiment faits pour ruser le supercherie, espèce de gros loser Il vaut mieux les laisser à ceux qui savent ruser, comme un vieux traître que tel que moi J'admets que je ne suis pas à l'aise avec ces supercheries, eh bien alors arrête Je pourrais peut-être t'aider, mais seulement si tu m'expliques si tu vas pousser à prendre des mesures aussi drastiques Les hérétiques de la dédoublée sont menées par un homme du nom de Colus D'Aratone que je pourrais l'aider si le chat ne passait pas devant moi, bonjour Génical Je pense que Colus D'Aratone est le pseudonyme d'Alorgos, l'homme qui a tué mon frère Gamaz Trouve-le et puis on lui pète sa mouille Oui je vois du toi, c'est simple Oui je vois du toi, c'est simple C'est compliqué Si seulement c'était aussi simple que ça, les idées de D'Aratone se répandent comme un poison au sein de l'ordre de la conscience solaire Mais l'endroit où se trouve le temple des hérétiques est un secret bien gardé Hum hum, ce qui explique pourquoi il faut rejoindre les hérétiques Tu comprends parfaitement vos positions Oui euh c'est pas très subtil, en même temps pour Ammane vous attendez pas à voir beaucoup mieux Alors que j'ai traqué Alorgos, j'ai rencontré par hasard un hérétique de la dédoubler Au lieu de le combattre, j'ai écouté ce qu'il avait à dire En plus, plus il me disait aussi de D'Aratone, plus ma conviction que celui qui s'est fait était autre qu'Alorgos qui grandissait Hum, bon et donc en gros, t'as pas de preuve Je sais que ça semble difficile à croire, Fred, mais je sens un plus profond de mon coeur que c'est la vérité Oui, je sais que tu n'aimes pas les tromperies, j'espère seulement que tu n'es pas en train de te duper toi-même, espèce de gros boulet Même si D'Aratone n'est pas le God, l'hérésie, mais l'Espagne festivant tous ceux qui servent s'éloigner Elle doit être délandie Tu parles beaucoup trop ! Tu parles beaucoup beaucoup trop, il faut que je fasse semblant de m'intéresser à Ousof Tajimoen moi, tout ou tard Hum hum Oui, oui, c'est vrai, je pense que tu te trompes, je voudrais bien t'aider, mais en fait je m'en bats les couilles Adieu Ouais, salut, c'était bien Arrêtez de vous parler ! S'il vous plait, Monseigneur, puis-je... puis-je vous dire un mot ? Mon nom est Genia et je vais voir le nom de mon fils, Thiris Il est terrorisé, Monseigneur, tellement terrorisé que je ne vous ai plus sauté de chez vous ! Je vous en prie, vous, votre nonneum est si grand dans cette ville, je vous jure de venir lui parler Je vous conjure même, c'est mieux, c'est plus dans le français, essayez de savoir ce qu'il a terrorisé de la sorte et vous pourrez peut-être l'aider D'où qu'est-ce que je trouve ton gamin ? Oh, que Dieu voulant de grâce de votre bonté ! Thiris se taire dans notre maison, qui se trouve juste au nord du domaine des Elibaca Je vous en prie, venez dès que vous le pourrez, c'est ton état me met au désespoir Je suis ba-ba-trice ! Avant d'aller plus loin On a perdu un petit peu de frame, dégueulasse C'est peut-être lié au fait que je reconnais une vidéo à côté Du coup on veut voir le seigneur Logan Koprit Qui est déjà un mauvais acteur, enfin pour nous Et qui devait nous parler des Elibaca et des je ne sais plus comment Je vous souhaite le bonjour Salutations Fed, j'espère que Dame Lilith et les seigneurs Skarmahen ne vous ennuient pas trop Je vous encourage à rester prudent Ah, c'est pas lui, c'est l'autre T'es où la chefette des chefouses ? Ou on avait déjà parlé à Elibaca ? Jolie petite chambre Vous devez réunir votre groupe avant d'aller plus loin Je sais Les Elibaca et les Luraxol, c'est ça On va d'abord, on va parler aux Elibaca On va parler à Tyris Et puis on va faire le tour pour aller voir les Luraxol, voir ce qu'ils veulent A mon avis, Volvo est la même chose pour se battre Comme il le souhaite Alors Seigneur Skarmahen Alibaca Ne me touchez pas Re-bonjour Fade Que veux-tu faire aujourd'hui ? J'ai les embrouilles de famille, exactement Re-bonjour Fade, il est plaisant de voir que tu n'as pas répondu à l'appel de Dame Lilith Cette courtisane, cette perronnelle, cette sale... Euh, je veux dire euh... Dame Luraxol Elle se fait trop d'illusions pour voir la vérité Ce n'est qu'une roturière, en fin de compte Nos deux familles se querellent depuis des générations Les Luraxol semblent être persuadés que leur famille a fondé cette ville Quelle idée absurde ! Comment s'ils présument une chose parée ? Je l'ignore Mais hélas, les Alibaca n'ont jamais suprouvé leurs revendications Sommes exaspères d'en avoir besoin Mais tout a changé récemment Quand le Pays des Feux a attaqué... Non, mais quand... Tout a changé récemment Un ancien ouvrage appartenant à une famille indique qu'il existe une preuve Et que cette preuve se trouve un fort marché Une une tombe abandonnée depuis longtemps dans le cimetière Elle abrite le fondateur de la ville, mon ancêtre Avec lui est enterré le manteau de Wacom La possession de cet objet est la seule preuve dont j'ai besoin Et je souhaite l'acquérir J'irai volontiers le chercher moi-même Mais si la tombe est abandonnée, c'est pour une bonne raison Elle est hantée, paraît-il Je ne connais pas la nature exacte du danger Mais quelqu'un de ta trempe pourrait sûrement braver ses périls sans problème Et me rapporter le manteau, n'est-ce pas ? En retour, je te paierai... 1000 pièces d'or Un million de dollars Je crois que ça mérite une meilleure récompense d'avoir beaucoup plus de dunes que ça Je pense que cette tombe doit cacher un trésor si vous cherchez bien Et si vous pensez aller voir cette sorcière de l'Uraxol, elle ne vous offrira pas plus Non, 1000 pièces d'or et pas une de plus Vas-y, tu m'as pris pour qui, pour un péon ? J'hésite toujours à profaner une tombe et à trouver le repos du mort, tout ça pour trouver un manteau tout pourri Ne te fais pas autant de manières, Fête, tu l'as déjà fait, n'est-ce pas ? Peut-être Et de plus, la tombe en thé est une nuisance depuis toujours Je sais que la ville considérera cela comme un nouvel expo de ta part Ok, mais je te préviens tout de suite que je vais aller voir tes voisins pour te trahir Très bien, alors je vais te donner la clé de la tombe La clé appartient d'ailleurs à ma famille depuis longtemps Ils veulent d'autres preuves, hein ? Alors va, et reviens avec le manteau Oui, 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 oui Très bien, très bien, très bien Est-ce qu'il y a plus de thunes à se faire chez tes popoites ? On va changer un petit peu les couleurs des membres du groupe J'ai l'impression qu'ils sont tous ternes et tous gris Peut-être parce que Fede est sous une peau de pierre déjà, certes Ça se joue Alors, allons voir le tennis Bonne journée à vous Oh, vous êtes un die-héros dont tout le monde parle, n'est-ce pas vous ? Oh, vous avez arrêté les droïdes et les génies Ah, mais j'ai arrêté d'être un génie Euh, peut-être, peut-être pourriez-vous m'aider ? C'est tout slice et terrible, je ne sais pas trop par où commencer Ben, ma bien-aimée Raïssa et moi, nous rentrions à la maison il y a deux jours, nous est d'ici Oh, j'entendais un bruit étrange venant de l'ombre Je me dis que c'était peut-être encore une attaque des animaux Mais un homme de grande taille, j'ai l'idée d'être un vrai masse hommage Je ne me rappelle plus de rien jusqu'à mon réveil À mon réveil, je vis un homme attacher Raïssa sur une chaise C'était celui qui m'avait sauté au-dessus le... Je me mis à bouger car ma tête me faisait mal Et je ne me rendis pas compte tout de suite qu'il y avait quelqu'un d'autre dans la pièce Je suppose que l'autre m'avait entendu parce qu'il s'est approché et je... Je l'ai vu, monseigneur, je me suis tourné et je l'ai vu C'était un... un homme ou une créature ressemblant à un homme Mais il n'avait pas de peau ni de chance Tout ce que je voyais c'était ses... ses muscles et ses tendons Il siffla un son effrayant et essaya de m'attraper Je pris peur et je me jetais en arrière tout juste hors de sa portée L'homme près de Raïssa lui craint de m'attraper et la créature sans peau rugit à son tour Furieux et je m'enfuis à toutes jambes J'entendais quelqu'un courir après moi mais je n'osais pas regarder Je l'entendais crier derrière moi une fois Il disait qu'il m'attraperait et qu'il me trouverait Et quand je m'arrêtais de courir, en fin de compte, je ne les entendais plus Je suis venu me casser ici, monseigneur, dans la maison de mes parents Quelle bonne cachette ! J'ai peur de sortir, qu'était donc cette créature ? Quelle magie peut bien créer une horreur pareille ! Je ne sais pas vers qui me tourner La milice, ils ne peuvent rien contre une telle créature J'en suis sûr et j'ai tellement honte ! J'ai abandonné ma Raïssa à une mort certaine ! S'il vous plait, monseigneur, pourriez m'aider ! Pourriez-moi retrouver la Raïssa et me ramener ! Et j'en gagne quoi ? Je n'ai rien à vous offrir, monseigneur, rien du tout Sauf ma gratitude et celle de ma bien-aimée J'en suis sûr ! Oh, je m'en souviens, c'est encore rien ! Au secours ! Amis-moi Nikenovie ! Je m'en souviens à l'espoir ! D'accord, tu voudrais vraiment me dire plus, quand même ! Oh, merci, monseigneur ! Je suis très reconnaissant ! Si vous pouviez faire tout votre possible... Non, non, je me tournerai les pouces ! Pour ce qui est des informations, voyons que je me souvienne ! Oh, la créature sans peau, elle dit le nom de l'homme couteau ! Oh, il a crié quand même, il a dit me l'attraper, il a appelé l'homme... Ah, Réjik ! Oh, Réjik, t'es sûr ? Oui, c'est l'heure tout à fait, pourquoi est-ce que... Vous connaissez ce nom ? C'est l'odieux assassin qui prend des peaux qui ne lui appartiennent pas ! Nous l'avons découvert, Fade ! Il faut diriger nos bottes vers son séant ! Oh non, alors il faut que vous retrouviez Raïssa à plus vite ! S'il ne l'a pas déjà tué ! J'aurais dû la sauver quand j'aurais dû avoir l'occasion ! J'aurais dû essayer ! S'il vous plaît, la créature dans les bois près de la porte sud-ouest ! Allez là-bas, je vous en prie, et découvrez ce qui est arrivé, peut-être... Peut-être que cet homme et sa créature sont encore là-bas ! Hum... Ah... Dis-donc, on n'aurait pas retrouvé un petit peu notre pote, le Tanner ! Est-ce que ça va mieux, il y a eu la perte de frame ? Oui, ça va très bien ! Euh... La Maison Fantin, on s'en fout... Ah bah voilà ! Alors nous avons Fade, nous avons Minx, nous avons Vicky, nous avons Jaira, nous avons Valigar et nous avons Yoshimo ! Et nous avons eu une femme qui s'appelle Triss, juste à côté ! Je sais pas ce qu'elle a des choses à me dire ! Il m'aspirait vraiment ta confiance ! Ah si, le Seigneur Koprit te considère comme un héros ! Et il faudrait que je me prosterne et tout ça ! Pfff ! Hors de ma vie, j'ai du repassage à faire ! Je ne peux rien faire quand une femme a donné une telle volonté ! Pfff ! On va voir les Luraxol ! Les Lululu, les Rara, les Luraxol ! Euh... C'est entendu ! Oh déjà avec ta barrec ! C'est pas là ! C'est un placard ! Exactement ! Euh... T'es pas censé être dans le coin, Josette ? Allo ? Bon, à tous les coups, il m'a intercepté quand je vais aller les Rara... Le tombeau ! Et il n'y a rien ! Travaille pas pour ces vieux ploucs ! Je m'en voudrais de refuser ! N'importe si l'ouest ! Donc j'ai un bois là-bas qui doit être... L'endroit où il y a Redjake... Peut-on dire que Redjake est un con ? La question reste ouverte ! Il y a un magicien de la milice ! Il est le seul de la milice ! Qui êtes-vous que vous voulez ? Je suis l'un des rares élus ! Attention ! La manière dont vous comportez, le volet fraude sont interdits ici ! Et si vous essayez, vous ne vous en tirerez pas ! Oui, bon écoute, j'ai affronté plusieurs fois sans le faire exprès des mages cagoulées ! Ta petite intimidation pourrie ! Je m'en fous ! Je vous souhaite le bonjour ! Oula ! Un moment, en fait ! J'ai cru comprendre que vous avez accepté une commission de la part d'amande de la famille pour entrer dans une tombée et récupérer quelque chose ! Feil, le grand frère ! Tu ne me barres pas comme ça et tu me regardes dans les yeux ! Je n'ai pas d'objection à cela ! La tombe a été un peu sensible depuis trop longtemps ! Et si quelqu'un peut faire quelque chose, je suis sûr que c'est vous ! Mais je suis inquiet de ce que vous pourriez ramener ! Le manteau appartient à un incêtre commun ou de famille, bien que chacune prétende qu'il lui revient de droit ! Cela ne peut finir que dans un bain de sang ! Ce qui n'est pas pour me déranger, étant un fils du seigneur du meurtre ! Je ne peux pas vous offrir autant d'or que les nobles, mais au nom de la paix, je vous demande d'apporter ce manteau dès que vous l'aurez trouvé ! Je ne vous y forcerai pas ! Les choses ne sont peut-être moins graves que ce que je crois ! Puisse votre conscience vous guider dans vos actions ! Je pense qu'on va utiliser la voie de la neutralité des sacs à merde ! Parce que bon, en termes de thunes, on n'est pas trop mal ! Et on est quand même, il me semble, Chaotic Neutre ! A la base, Chaotic Neutre ! Ça me semble bien ! Si on peut trahir deux familles d'un goût ! Oh, bonjour les gens ! Speedo ! On va repousser les morts vivants, ça va faire le taf ! Je suis toujours là ! Comment ça t'as quand t'as un truc ? Approach ! Valigar, tu vas attaquer là-bas ! Yoshishi, tu vas attaquer lui ! Vicky, tu repousserai l'avant vivante ! Jaira ! Vous allez attaquer le grand monsieur plutôt ! Vous êtes quoi ? Descats-là ? Oh, il vous s'en fout vraiment ! Non mais lui, il invoque des potes quoi ! Ah ! Lui, il invoque un combattant squelette ! C'est pas le même... Bon, ça va ! Surtout quand on fait trop flipper ! Et un... Qui réclame ? Prends la mesure de la justice ! Non, je ne peux rien porter de plus ! L'objet est désigné ! Et j'assombe ! Mais excusez-moi, il faut que je trahisse mes anciens alliés ! Hop ! Merci ! Valigar, t'as encore de la place, mais c'est parfait ! Hop ! Désolé pour le bruit ! C'est le Chacha ! Non, je ne peux rien porter de plus ! J'utilise l'ombray BW ! Le cimetère, je ne peux pas l'identifier ! La rondache, c'est une rondache plus 1, c'est un peu courrier ! Evidemment, Geora, t'as plus de place ! Vicky, t'avais ce qu'il faut ! Si le cimetère, je ne peux pas l'identifier, c'est qu'il doit être un cimetère plus 2 ! Il y a du monde ! Bah ouais, il y a du monde ! Mais bon, ça va ! C'est des squelettes ! Ils ne peuvent pas faire grand-chose face à ma protrus ! Ma protrus ! Hop ! Pouf, récupérer ça ! Stockage ! Ça, j'aimerais bien l'identifier, mais... Est-ce qu'on a un sort d'identification ? Bon, on a 9 sort d'identification, ça va ! Et si tu fais le bolido ! Et... J'irai quand même ! Gratin à un sac ! Je ne sais pas beaucoup ! D8 plus 2 ! C'est bien, mais pas top ! C'est quoi mon compétence ? Cimiter, cimiter ? Cimiter ou Akizashi n'est déjà tôt ! Je pense que toi, tu ne peux pas ! Ça va être Kratana ! Que tu as ! Et pieds courtes, Katana ! Et... Jaera, t'as déjà beaucoup mieux, je crois ! Oui, bah oui ! Mais t'as même carrément mieux ! Bon... Hop là ! Alors... Allons voir le maire ! C'est entendu ! Tout ça va aller vite ! Puisqu'on est sous rapidité ! Et ça, c'est bien ! Razade, on s'en fout, on avait dit ! Vous devez réunir votre groupe avant d'aller loin ! Avant d'aller loin, je sais ! Je m'en voudrais de refuser ! Notre ami le mauvais acteur ! Je joue mal ! Je vous souhaite le bonjour ! Salutations fêtes ! Comment se déroule la... La quête de la tombe ? Me portez-vous le manteau afin de mettre à terme la rivalité entre les Duraxxers et les Aldi Bakar ? Le bonjour des Mdjume et Jiki ! Plus 2 c'est pourri ! Bah oui ! Plus 2 ! C'est bon pour les niveaux 1 ! J'ai le manteau ! Prenez-le ! Afin que je sois libéré de mon engagement envers ces familles ! Merci ! Voici quelques pièces d'or ! Je sais que ce n'est pas autant que vous auriez pu en gagner en les remettant en famille ! Je crois pourtant que c'est la solution un plus sage ! Merci encore ! Un point de réputation ! 8000 xp, 250 pièces d'or ! C'est pas mal ! Alors les autres, ils vont être tout pas contents ! Mais bon... Le point de réputation, l'avantage c'est que ça peut éventuellement faire baisser les prix ! Mais c'est encore une quête toi ! Non, tout va pour le mieux ! Cette ville devient donc soudainement ennuyeuse ! Vous devez réunir votre groupe avant d'être plus loin ! Alors... Essayons de retrouver notre ami Réjik ! Nous avons redit ! Est-ce que tu connais que des choses ? Vous ! C'est vous qui êtes délé sous les plumes de la ville ! Je savais que vous nous faisiez que des ennuis depuis la première fois que je vous ai vus ! On va aller voir les familles ! Bah ouais, j'ai bien envie de l'étonner un peu ! La réputation, c'est pour les prix dans les boutiques ! Ça joue ouais ! Le problème c'est que si la réputation monte trop, Viconior aura tendance à vouloir un petit peu se battre ! Dis-moi ! As-tu déjà jamais rencontré quelqu'un qui fasse chavirer ton cœur d'un doux sentiment ? Euh... Euh... Je sais pas... Euh... Pas jusque là... Il n'y a jamais eu de personne particulière qui attendait le retour de son héros ! C'est une idée intéressante ! Moi, j'espère me retirer un jour dans un foyer qui ne changera pas tous les jours ! Hum... Hum... Il pourrait y avoir une telle femme ! La réponse à ta question est peut-être le droit de se jouer en ce moment ! Hum... Hum... Tu vois ce que je veux dire ? Tu crois ? J'ai hâte de voir le dernier acte de cette pièce alors ! Je suis sûr que ça vaut la peine d'attendre ! Hum... Hum... Alors ce que le cœur bat vraiment, sa chanson est un ravissement ! Ton cœur est débordant de volupté et de désir ardent ! Il bat puissamment et fièrement, mais... Sera-t-il mien ou appartient-il à une autre ? Hum... 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 Ah, il est chien en vie cognant entièrement ! Mais sois douce avec lui ! Tu n'es pas du tout du genre à essayer de nous se carifier psychologiquement après tout ! Ça y est, des histoires de fesses ! Mais oui, mais il y a de la romance ! Il y a de l'action ! Il y a des retournements de situation ! Il y a des quêtes secondaires qui nous empêchent de faire les quêtes principales ! Mais ce jeu, il y a tout dedans ! Continuons donc à posséder ton cœur et à tester son ardeur ! Mais avec une certaine modération alors ! Hum... Hum... Je ne trouve aucun intérêt à la modération ! Moi, je suis fou, fou ! Je suis chaotique ! Non, être seul, l'action audacieuse et sans détour vaut la peine en étant pareil ! Une passion aussi débridée pourrait-elle nous attirer toutes sortes de problèmes chaotiques et insensés ? Fait... Oui, c'est mon alignement, ça tombe bien ! Hum... Hum... J'aurais pourtant cru que tu appréciais un peu de patience ! Je serais très curieux de te voir t'aventurer un terrain glissant avec ton impulsivité, FED ! Ce serait un voyage passionnant, ne trouves-tu pas ? Oui, mais toi, je sens que tu vas me marquer à la vie d'une mauvaise façon ! Hum... Hum... Un collier, je prends, c'était gratos ! Ok... Est-ce qu'on peut trouver des traces de... ... 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 histoire du jeu ça. Il y a Barl et il y a Overgold Renvelin, avec un nom comme ça. Oui, vous êtes des héros ? Eh bien mes chers héros, il essaie de faire quelque chose d'héroïque, laissez-moi tranquille. Vas-y, je vais te faire foutre. M'assure-nous quand même, Monsieur Overgold a une fronde. Soyez le bienvenu dans le temple de Wokin. Puis-je faire quelque chose pour vous ? Euh, je voudrais profiter de tes services. Ah bien sûr, les fidèles de Wokin sont toujours prêts à servir. Ah, un prionnet bien évidemment ! C'est pas l'armée du salut ici. Hop, on va jeter un sort de restitution. Les autres sorts, on s'en fout. On va pas faire une donation, mais vous êtes fous. Hop, t'inquiète Popillette, tu vas te choper une restitution par une elfe noire et confiance. Elfe noire adepte de chars, il me semble. Tout va bien se passer pour deux. Le plan de Regi qui est quand même totalement basé sur le silence des agneaux. Il nous a fait un nivel lecteur, mais en nul. Et il a raté. Donner des sous, c'est pour la réputation. Tout à fait. Si t'as une réputation de merde, tu peux faire des offrandes. Et ça te permet de regagner de la réputation. Sachant que plus ta réputation est déjà haute, et plus tu dois donner pour regagner. Et en fait, t'as obligé de faire la donation en une fois. Si par exemple, tu dois donner 100 piastres d'or en tout, et tu donnes 10, ça marchera pas. Si tu donnes 100 un coup, tu gagnes le point de repute. Donc c'est bon savoir. Vous avez le sort de restitution ? Vous pouvez m'aider ? Oui, j'ai le sortilège. Alors par pitié, utilisez le sort moi, je vous en prie. Vicky, c'est à toi de faire. Et bim. Ah ouais, c'était juste une restitution de mineur, j'aurais pu le lancer. Ah, je le sens. Je sens ma peau qui reprend son état normal. Oh merci, merci. Je dois rentrer chez moi, il faut que je vois Tiris. Merci encore, vous êtes un homme merveilleux, vraiment. Je sais. Putain, 30 000 XP, oui ça me fait plaisir. Je te sauve quand tu veux, Josette. Comme tu voudras. Oh du coup, j'espère. Oui, je t'ai rendu ta peau. Allons voir Tiris qui pourra sûrement nous faire péter un point de réputation, un truc comme ça. Calme-toi, Yoshimo. Entre celui qui fait de l'argent à voler et celle qui dit, vous slinguez tous les humains. J'avais un peu une bande de bras cassés quoi. C'est entendu. Mais t'es où ? D'onde est-ce-ta ? Raïs a l'avenu et ne se tenez plus de joie. Elle nous a tout raconté que vous êtes merveilleux, Monseigneur. Vous les avez sauvés. Vous êtes un véritable héros. Et maintenant ils vont se marier ? Quelle merveilleuse nouvelle. Merci encore, Monseigneur. Je ne saurais vous exprimer toute ma gratitude pour ce que vous avez fait ici. Pouf ! Un point de réputation en plus. Oh et en plus ils partent. Oh c'est bien généreux de votre part parce que du coup comme ça je vais pouvoir chourir ce qu'ils traînent chez vous. Pendant ce temps-là, il m'en est dans sa jolle. Oui, c'est exactement ça. Viens en bêt du temps. Oui, quand même deux gemmes pourries. Attention. Du coup, je crois que c'est bon pour faire marcher. Ce qu'il nous faut, c'est qu'on va faire un tour d'abord pour aller se reposer parce que ces gens sont fatigués. Ça va nous permettre de regagner des sortes d'identification avec race aux lunettes. Et nous avons un arc à acheter. Puisqu'à la base c'est quand même pour ça qu'on est venu à faire marcher. Leurs petits problèmes d'animaux qui attaquent et tout, on s'en fout. J'aime beaucoup les différences à chaque fois de comportement entre Valigar qui est genre Oh je suis trop content, tu es vraiment pour le bien. Et Viconia qui dit, t'as l'attention, vraiment de continuer tes conneries. La quête des moines, tu l'as faite ? Non je l'ai pas faite, j'ai envoyé péter Razade. J'y voudrais le recruter et tout, et j'ai pas envie de le recruter. Même si moines, je pense que dans Tronovall ça devient complètement craqué. Oh les héros de franc marché prennent une pièce d'or. Héros oui mais Radar en tout. Je pense que moi-même c'est parmi les trucs qui se fait de plus balèze. Je pense que moi-même c'est parmi les trucs qui se fait de plus balèze. Il croumite. Bonjour l'ami, je dirais de voir ma merchandise. Elle boule la thune. Euh oui parce que toi tu dois... Non c'est pas toi qui l'as. Je sais pas où elle a ce qui l'as. Qu'est-ce que c'est pas toi ? Quand même. Ah putain si je... T'as un marteau de lancée il est top quand même. Marteau qui fait marteau de lancée. C'est pas mal. On va se le prendre. Pour Vicky ça va être pas mal. Ah l'arc de Tanchéron plus 3. Capacité d'équipement, cet arc n'a pas besoin de flèche. Voilà. C'est ce qui le rend bien pratique. Et après le reste je crois qu'on s'en fout. Rasse plus 2 c'est quoi ? C'est une épée longue. Il peut attaquer toute seule pendant 4 rounds tranquille. La balètre légère est pas mal mais c'est pas top. Côte de maille plus 2. Elle fait quoi 4 ? C'est pas assez. On a une plate plus 1 avec une targe. Une ronde H plus 2. Ceinture de barrière inertielle. Mais c'est trop balèze. Les flèches sont plus 3. Je crois que les flèches sont considérées comme normales. Mais dans tous les cas ça fait... C'est pas mal. J'ai bien envie de prendre la ceinture aussi qui est balèze. Le gourdin je crois qu'il y a un petit peu contre-coup. Pas très sympa. Ah celui-là il s'en s'est un des 6 plus 3 plus 3 moins de dégâts. Non le marteau des nains je vais le prendre. Parce que Vicogno comme ça pourrait attaquer à distance. Ou encore encore en faisant très très mal. Tanchéant je comptais le prendre de toute façon. Tu m'attends sur la barrière inertielle. Non on va toujours rester là. Hop. Yoshimo. Tu passes d'un arc plus 1 à un arc plus 3. Tranquilou. Et ça tu peux le jeter on s'en fout. Et Vicogno tu peux... Ou est-ce que tu peux pas l'utiliser évidemment. La Brutix. A. Brutix. Et pourtant t'as la compétence mais c'est une arme de guerrier. Bah utilisable par Claire tu peux. C'est par Claire guerrier. Guerrier voleur. Heu. Heu. Hello Capi. Comment ça va ? Ah putain c'est le table que par les nains. Lire les descriptions j'osais. Oh là là. C'est con. Bon bah tant pis. On a pas vraiment fait une plus value là dessus. Heu. Pouf. Pouf. Heu. La ma suive est bien quand même ma chouilleuse. Quel gogole. Langue de feu au bas de ventre. Cerre de grasse là aussi. Heu. Bâton de foudre. Je crois qu'il y a... Ou est-ce qu'un bâton de plus de... On s'en fout. Crooch. Minsk. T'as une armure de plate-banque à gavande. Valigarne de machin. Armure de cuir. Lance de la licorne. Péridane c'est l'anti-dragon. On va la garder. Tout ça c'est bon. Ça va servir. Trout. Non les billets on s'en fout. Bâton maize d'armes. Ouais. C'est un peu pour axe. Pop. Tu vois de tête j'ai ma chouilleuse aussi finalement. Parce que finalement déjà il rend un peu à l'usage. Yoshichi. L'arc plus un. C'est déjà bien. Venter baguettes c'est affreux. Non. C'est mes baguettes. Je ne les vends pas. J'ai plein de flèches et j'ai plein de baguettes. Comme ça au lieu de stocker 800 objets. Je n'ai plus que deux places disponibles. Bon. On n'a pas vraiment fait une plus-value dans la fer. Mais ça va. Oui. On a déjà fait pire. Ok. Bon bah franc marché on va dire que c'est bon. Baguette de givre sort de niveau zéro. Non baguette de givre là ça fait quand même assez mal. Sachant qu'on n'a même pas encore fait tous les quartiers là. Il n'y a pas plein de trucs à faire. Wild Forest. C'était Nira qui nous avait dit d'aller là. Pour l'instant on s'en fout un peu. On va se faire un petit peu d'aventure urbaine. Je pense qu'on va se faire un peu d'aventure urbaine. Bacartier on avait déjà bien avancé je pense. On va se faire un tour au quartier des temples. On va se faire l'œil aveugle. Le marchand voit un truc cascate. Je lui revends trois. Trois mille ? Ou trois à tout court. Chevalier de garde à Bire. Bienvenue Monseigneur. Que Homme assure votre sécurité et vous guide à travers les périls. Entrez donc dans le temple et il vous guidera. Oui bah je vais partir. J'ai pas envie de parler. J'ai pas envie de parler quand même avec toi. Comme vous le voulez, suppliant. Le guetteur vous suit, vous bénit. Ah le temple de l'attendère. Temple de l'attendre, temple de Homme, temple de Talos. Montre les égouts, couronne leur dé. Il y a plein de trucs ici à faire. Quartier général du cœur radieux. Nous avons des perturbageurs. Écoutez-moi, mes frères et mes sœurs. Mes bien chers frères, mes bien chères sœurs. Pas de boogie-woogie avant de faire vos prières du soir. Écoutez ce que j'ai à vous dire. Nous avons été choisis pour être les dépositeurs du plus sacré des événements. Un miracle qui ne serait être ignoré et auquel nous ne pouvons nous soustraire. Les fameux égouts. Bah oui. Moi, Gall, moi dont les yeux ont été arrachés par la grâce divine. J'ai vu ce que seule l'âme peut voir. Les dieux que vous vénérez n'existent pas. Ils ne sont rien de plus que des icônes de pacotis qui ne servent qu'à enrichir les temples et leurs prêtres. Détournez-vous d'eux. Un instant, vous blasphémez l'attendre. Dieu du matin a toujours fait preuve de son pouvoir et de sa bienfaitance à notre égard. Sa présence parmi nous est incontestable. C'est exact, prêtre ? Tous autant que vous êtes. Demandez-vous bien qu'un instant, si ce que dit ce prêtre est vrai, son dieu de pacotis lui donne le pouvoir de jeter quelques sorts. Il est vrai, mais c'est à la portée du premier magicien venu. Je dis que les prêtres des temples vous mentent, ils vous assurent que leur dieu existe. Mais font-ils autre chose que réclamer votre or ? Non, ce que tu dites ne peut pas être vrai. Les dieux nous ont toujours protégés. Est-ce la vérité ? Vous ont-ils empêché d'avoir faim ? Ont-ils empêché la maladie de vous atteindre ? Ont-ils apporté la paix et l'harmonie sur fer et une ? Non, ils n'ont rien fait de tout cela. Ils vous mentent et vous trompent, afin de vous vénérer leurs dieux de pacotis. C'est Arlette la guillée de la religion. J'ai arraché mes yeux aveuglés de mes propres mains. Je vois clair à présent. Je vois la vérité telle qu'elle est. Je vous le dis. Les mensonges, mensonges, les dieux existent. De telles paroles sont un terrible infront aux dieux. Tu en seras sur le dos de châtier. Silence, écoutez ce qu'il a à dire. Je vous conjure d'abandonner vos dieux de pacotis. Ils n'ont rien fait pour vous. Détournez-vous d'eux et rejoignez-moi sur le chemin de la vérité. Rejoignez-moi dans la vision vraie. Moi, j'ai une sorte de vision véritable. Que vas-tu dire ? Devrons-nous vous arracher les yeux ? Ne sois pas ridicule. Qu'allons-nous dire alors ? Vers qui nous tournerons-nous si les dieux n'existent pas ? Mais il existe un dieu. C'est le dieu de la vérité. L'œil aveuglé parmi nous. Il offre à ses fidèles la clarté de la vision authentique. La véritable voie divine. Il vous offre asile et protection. Je ne suis pas un dieu de pacotis. Ne l'écoutez pas. Il cherche à insuffler le doute dans vos esprits. Eh, votre dieu, qu'est-ce qu'il a fait pour moi ? Je suis toujours aussi pauvre et je ne part pas de mieux qu'avant. Mais t'adresse pas à la prête sur son ton, misérable. Attends, laisse sur les dieux que tu offenses. N'ayez-vous pas entendu ce qu'il a dit. Il n'est pas de dieu à être offensé. Moi, je dis que nous devions voir ce que cet aveugle peut nous offrir. Oui, je veux voir. Vous vous rendez compte que vous êtes complètement con de dire que vous voulez voir pour un truc de l'œil aveugle ? Non, mes amis, vous n'avez plus besoin de voir. C'est savoir qu'il vous faut. Il vous faut apprendre à voir la vérité. Tels sont les enseignements de l'œil aveugle. Il s'agit d'un authentique don qu'aucun autre soi-disant dieu ne pourra vous offrir. Approchez et soyez témoins du miracle de la vérité. Venez et contemplez l'œil aveugle en vous-même. Voyez le véritable dieu qui se trouve en nous. Non, ne me suivez pas, faites pas les cons. Je ferai, je fais tout ce que je veux. Et je veux la vérité, tu ne me touches pas, tu n'es pas mon père. Montre-moi l'œil aveugle. Oui, montre-moi. Approchez donc que tous ceux qui souhaitent devenir de vrais fidèles et qui désirent connaître la magnificence de l'œil aveugle et de la vision vraie, que tous la me suivent. Et qu'est-ce qu'il fait ? C'est fou ou quoi ? Oui, si tu ne veux pas voir la vérité, libre à toi, mais laisse-nous en payer. Approchez, oh mes fidèles, et venez à moi. Non, pas par là. Ce ne doit pas arriver, l'œil tout puissant de Homme doit être au courant de ce qui se trame. Vous, je vous parle. Je veux vous engager comme mercenaire pour le temple de Homme. J'aurais préféré une personne de Foua, mais vous ferez l'affaire. Suivez-moi au temple de Homme, je vous dirai de quoi il retourne. Venez vite. Homme a besoin de Foua, plutôt. Enfin, alors que les dieux existent, je connais même un dieu qui existe parfaitement, et moi je l'appelle. Peu-peu. Et lui m'appelle. Billy, des fois on jette une baballe dans le journal. Je veux pouvoir sauvegarder... Qu'est-ce que tu veux ? Ne trahis jamais notre... Et de tes temps, tout d'abord je dois vous informer que je suis au courant de votre réputation, mais je n'en ai une cure. Quoi ? Vas-y, je suis un héros, déconne pas. Vous serez jugé en fonction de vos actes et de vos résultats. Ce que je vais vous demander est tardu, mais vous me semblez capable. Réussissez, vous serez récompensés. Essayez de nous trahir et vous vous en mordrez les doigts. Ce n'est pas le genre de la maison. Avez-vous entendu ce fait fou dans la rue ? Si ce qu'il dit est exact, cela menace l'équilibre des forces, une nouvelle puissance ne pourrait pas qu'apporter le chaos. S'il ment, le culte dont il fait la promotion ne peut que servir à faire souffrir ceux qui vont te suivre. Oui, alors que vous êtes complètement gentil, quoi. La réponse du gros capitaliste. Quel problème ? Vous ne pouvez pas rivaliser. Après tout, c'est la loi de la concurrence. Vous n'êtes pas assez 2.0. Votre religion fait un peu partie de l'ancien monde. Je veux dire, si vous étiez un petit peu plus Startup Nation, peut-être que votre culte y attirait plus de followers. Bah, je ferai ce que je peux pour vous aider, parce que moi péter des dieux, j'aime bien. Que voulez-vous ? Les yeux sur sommeil doivent apprendre plus de choses sur ce culte. Homme ne peut supporter la cécité qu'il promet. Nous vous demandons d'enquêter. Homme nous a informé que ce culte est souterrain, mais même ses yeux vigilants ne peuvent voir dans les tréfonds. Vous devez y aller, en ami ou en conquérant, à vous de choisir. L'entrée des égouts est notée sur votre carte. Vous devez endurer la saleté des égouts avant de trouver ce culte démoniaque. Apparemment, ils sont cachés plus bas. Il vous faudra donc trouver un passage. Et quel sera le paiement ? Rien n'est gratos. Il y aura une récompense. Ne gâchez pas, on l'a réclamandé maintenant. Sachez avoir tendré votre heure. Mais je vous aiderai au maximum de ce que tu m'as payé, c'est-à-dire pas grand-chose. Que Homme veut guider vers la lumière. Si vous en avez besoin, un acolyte pourra vous fournir des soins et de l'équipement pour votre quête. Nos moyens sont limités pour le moment, mais un allié de Homme et serviteur de Thorn, mais Keldor ne vous attendra les égouts. Il vous aidera. Que la foi vous guide. Doit-on vraiment faire la commission de ces temples de crétins, Fade ? Si les rivines de cette ville veulent adorer une abomination et y perdre les yeux, je ne vois pas en quoi cela nous concerne. La voie que tu as choisie est la bonne, Fade. Ce culte sans le mensonge est cet affront contre la nature que nous devons venger. Laissez-moi sauvegarder ! Il est mort, mon papa. C'est bon, tu n'as pas besoin d'être aussi dur, pour le dire. Papa ! Il y a des agitateurs, il y a des perturbateurs, des animaux. Leur n'aime et Jean-Pascaud, moi, un truc du genre. Excusez-moi, on me... Ok. Hengnome ! Alet Lattes Guillian. Je vous salue, mon ami. Je venais à la gardienne du foyer, Notre-Dame Sirolallée. Un jour, je ferai construire un sanctuaire en son nom dans la cité. La gardienne du foyer... Oui, le foyer, le feu ! C'est complètement con comme culte. Je suppose que peu de gens la connaissent. C'est une dièse des petites gens. Elle symbolise nos croyances, nos amitiés et nos confiances. Vous aurez sans doute remarqué qu'il y a beaucoup de gens de sa petite taille à la tête, là. Sirolallée met tout en œuvre pour que les gens de son peuple soient en sécurité, ici, dans la cité. Toujours agréable, quand tu étales ta culture musicale. Mais en même temps, on ne peut pas dépasser certaines références. Jean-Pascal, etc. Comme vous le comprendrez sûrement, il est important pour nous, les petites gens, de se sentir bien là où nous habitons. Un foyer est un foyer et nous nous efforçons autant que possible de le rendre agréable. Et voilà, la dièse du foyer, Travia, bien sûr. Bonjour, la compagnie. Toi, tu es Talon Mirkaz, prêtre de Talos, n'est-ce pas ? Oui, c'est moi, pourquoi ? Tu ne te souviens pas de moi ? Nous avons passé une nuit ensemble, voilà bien des lunes. Et l'enfant, que voici est ta fille. Lani, dis bonjour à ton papa, ma chérie. Bonjour, papa. Ah, vous êtes sûr, je veux dire, je ne me rappelle pas, j'étais bourré. Tu avais beaucoup bu ce soir-là, Nirkaz. Il était en effet extrêmement bourré. Ne viens pas me reprocher de ta mauvaise mémoire. Je vois, que voulez-vous exactement ? J'ai vu que tu assumes tes responsabilités vers cet enfant, imbécile. Maman, j'aime pas ce papa, je préférais les autres. Chut, ta gueule, arrête, c'est complètement huilé. Mais qu'est-ce que c'est que ça ? Rien du tout, Talon Mirkaz, c'est une simple erreur, sans doute de ma part. Je vous prie de m'excuser. Tu n'as même pas eu de suite à temps, Marvel. Je vois, reste à vis-à-vis, la bénédiction de Talos. Bonne journée. Bien sûr, le culte de Travia, qui est le culte de Trichelieu. Si vous ne connaissez pas, je vous renvoie vers les excellents reflets d'acide. Dont on ne se lassera jamais. On en parlait, une vieille connaissance. D'or, on s'en fout. Quoi ? Il n'est pas là ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Garic ! Garic, mon jobinou ! Tu n'es pas là ? Je croyais que tu étais là, normalement. Entre des égouts, temple de Talos. Bon, on va aller dans les égouts, puisque de toute façon, on avait je ne sais plus quoi à faire, les égouts. Trichelieu, la base, exactement. Bon, on fait deux pas de égouts, on tombe sur un monstre. Tout va bien. Un limon vert. C'était impressionnant. 65 XP, c'était même pas la peine de se battre. Donc, à l'eff, ça pue, c'est fin en jeu, c'est des égouts, on se sent dans une vraie aventure, donjon et dragon. On a une sortie vers un autre quartier, par là. Il me semble de toute façon qu'on avait un truc, des gens à trouver un égout, hormis l'œil aveugle. Vous avez rejet le roi solaire. Je ne me rappelle pas, vous n'avoir jamais vu ici, de nouveaux clients, peut-être. Je suis rejet, est-il quelque chose dont vous ayez besoin ? Qu'est-ce que tu vends ? Oh, toutes sortes de bricoles, j'achète des choses à ceux qui les possèdent, sans leur demander comment ils les ont obtenues. Ensuite, je les revends à d'autres. C'est une redistribution des petites richesses. Oh putain, le roi solaire communiste. Qu'est-ce que tu vends ? Alors, suivez-moi, je n'ai pas laissé un assortiment de pratiquement tout ce dont vous pouvez avoir besoin. Oui, Roger ! Oh, tu as de la potion, hein ? Tu as de la popo, mais tu n'as que de la popo, donc c'est un petit peu de la merde. Par contre, moi, j'ai des gemmes à te vendre. Tiens, hop, 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 bim. Hop, ça me fait plaisir. Pof, pof, pof. Pof. Oh là, c'est un petit peu plus riche qu'avant. Oui, ils ne sont pas foulés pour tous les noms des PNJ. Oh là, des kobolds, ça faisait tellement longtemps. Ah, des kobolds et un rakshasa. Moins drôle. Bon, le feu. Bon, alors, on a eu les kobolds, on a raté les rakshasa, évidemment. Qu'est-ce qu'il s'est pris, hein ? Valigarde, hein, qu'est-ce que tu fous là-bas ? De deux, comment tu t'es pris ça ? Sinon, si je vous le touchez, c'est bien aussi. Putain, il... Une combat de laïe aveugle. Bon, heureusement, il fait vraiment des dégâts de merde. Valigarde ! Valigarde ! Sinon, ce que tu peux faire, c'est aussi attaquer le méchant. Ouh, lui, une cape. Cap des égouts. CA bonus de 1, capacité spéciale, métamorphose une fois par jour, en rat, en troll, ou en joli moutarde. Je trouve que c'est le rond. Bonus à la CA, c'est pour... C'est pour mine, ce qui... Cap des étoiles avec des quads, qui serait des fléchettes, ouais, c'est super. Youpi. Ah, donc, ça t'a pas fait tous les kobols. Heureusement, sa mauvaise vision a empêché d'attaquer Valigarde. Doshimo, si seulement tu avais une arme qui permettrait de tirer à distance... Merci. Putain, mais le mec qui est débloqué après la fin de la baston, au sens propre. Genre, c'est bon, il n'y a plus personne. Il y a un truc à fouiller. Alors, fouillons-le. Convocation élémentaire de terre, on est content. Une flèche plus 2, et des billes, je ne sais pas combien. Billes plus 2. Je dis 8. Je dis 8. Ça, c'est des billes courts plus 1. Ça. Valigues. Ah, on n'a pas d'espace pour des flèches de feu ? Si. Bien sûr. Et des flèches plus 2. Bien sûr, là, il est trop éloigné. Mais il passe de niveau ! Parce que Fide a pris un sort, il ne faut pas chercher à comprendre. Je vais te remettre sur l'arc à la flèche normande. Vicugna. Miss Vicugna de Vire. Niveau 12. Ah, voilà. Merteau de guerre. Fléau. Oui, pour le fléau d'anise. Très, très très bonne idée. Non, non. Hop. On a du coup, un aplatisseur qui était plus 1, plus 4 contre les humanoïdes géants. Mais là, on a un fléau plus 3. Qui fait beaucoup vraiment mal. Fléau de l'anise qui est une des meilleures armes de prêtres du jeu. Je pense. À mon goût. Un troll. Un troll, le jeu avec qui sourit. Je vais te remettre au bâton. J'ai économisé les munitions. Plus, le fléau a l'avantage de mettre des dégâts d'acide. Donc, ça permet de finir les trolls. T'as des boules de feu en réserve. J'en ai une et j'ai déjà utilisé sur le cobol. Mais j'ai aussi des sorts d'acide et de feu. Faut pas déconner, bien sûr. Petit point sur XP. Fenn, t'en es très loin. Minsk, t'en es plus très loin du tout. Valigar, t'en es relativement loin. Jadja, t'es pas trop loin au niveau de guerrier. Roviki, tu viens de passer. Yoshimo, t'en es à des loups. C'est vraiment de la merde, ces dégûts. Je ne sais pas ce que vous jetez dans les chiottes, mais... Il va falloir songer à arrêter un moment. Nous avons le Keldorn, nous avons un zombie. Ha ! Halte-la, profane. Halte-la ! Pas un pas de plus. Le mal est réellement sélu. Et je ne l'ai pas encore découvert à la source. Je vous en prie. Pardonnez la rudesse de mon ton, mais donnez-moi les raisons de votre présence. On a été envoyé par l'église pour faire des profondeurs à recherche de fidèles disparus. Oui, alors c'est une bonne rencontre. Je suis un humble serviteur du très noble ordre du cœur radieux, et je crois que j'étais destiné à vous rencontrer. Nos quatre perspectives sont liées. Perspectives, pardon, je ne sais plus parler. Le mal dont j'ai parlé, sa présence est très forte. Et ce qui n'est pas surprenant, il est mal. Quelque chose de profondément enfui sous nos pieds. T'as dû marcher dedans, qu'elle dorme. Alors faisons cause commune et cherchons-le. J'ai pour instruction d'attendre le groupe qui doit nous aider dans cette affaire. C'est mon devoir de servir pour le bien de tous. Oui, alors t'as l'air bien sympathique, mais toi t'es pas louf, et j'ai avec moi une nana qui ne faut pas trop apprécier ta présence. Euh... Je vais quand même dire que je t'accepte, et comme ça je te tâche tout de suite. Alors, on va montrer le chemin. Je dirigerai mon épée où vous le souhaitez. Cherchons une sortie à ces puits qui met une vaste ténèbre d'en dessous. Oui, blablabla, imoen, copine, capturer, tout ça. Je sais peu de choses sur les mages, en dehors du fait qu'ils se mêlent trop souvent des affaires des autres. Toi tu cherches la merde déjà. Aidez-moi d'abord dans cette cause mon ami, et ensuite je tâcherai de vous aider dans la vôtre. Allons-y. Non, j'ai pas le douter, je vais le renvoyer dans son domaine. Hop là. Je gage que vous souhaitez poursuivre notre voyage. Non, il vaut mieux qu'on se sépare. Tu fais pas... Tu rentreras pas dans ce groupe. Si vous voulez que je quitte votre service, soit. Je retournerai leur rentre, voir s'ils ont besoin de mes services. C'est donc, vous pourrez me trouver, si vous avez besoin de moi. Ça serait un peu marrant, mais bon. Oui, je te retrouverai là-bas, Keldorn, t'es gentil, tout ça. T'es mignon. Oh mon dieu ! Des gobelins ! Tiens, bim, crouch. Allez, brav, brav, brav. Ça, c'est fait. Mais dis donc, il y a presque foule aujourd'hui en viewer. Qu'est-ce qui s'arrive ? Vous êtes perdus ? J'ai besoin d'une vieille bière. Ah ! Qu'est-ce que c'est ? Des étrangers parmi nous ? Qui n'a pas tenu son moitié poste de garde ? Notre cache est fichu, c'est sûr. Tu me dis des regards vides ? Ce serait bien, alors je prendrais le putain pour moi seul. Euh, vous là, passez-moi vos bourses où j'éclate vos crânes. Mille geysers suffiront. Non. On pourrait pas se séparer d'habillable ? Euh... Non, bah non, je mets les pieds où je veux, Little John, et c'est souvent la gueule. Il y a des news sur BG3. Oui, j'ai vu que l'Ariane avait posté un teaser d'annonce. Donc ils auraient posté un teaser de teaser. Alors vous tomberez sous les coups de ma hache, et ils en laisseraient peut-être un peu pour Galch-Aubert et Drogue. Oh, les noms de merde ! Bon ! Déjà, on va se lancer une peau de pierre, ça me semble nécessaire. Jaira, tu vas lancer un fléau d'insecte sur lui, qui a l'air d'être un mage. Vicky, tu vas lancer une harmonie défensive. Yoshimo, tu vas bourrer le magot. Comme on dit dans le milieu, Minsk va faire un rempart pour les autres. Valigar aussi. Et vous avez tous une occupation. A priori, ça se passera avant BG1. Ah bon ? Bah, il me semblait que... Comment ? D'un coup, tout le monde est parti. Il me semblait que... Ça se passait avant le 2, justement, parce qu'il parlait du fait que ça se basait sur la 5e édition, etc. Après, si ça se passe avant BG1, je suis pas fatalement en contre, quand même. Euh... Bim ! On va lancer une lenteur. Putain, terreur. Bon, je pense qu'on va se faire défoncer pour ce dernier combat. Tiens, toi, tu vas invoquer un mec. Toi aussi. Yoshimo, tu n'es pas censé attaquer des gens au hasard ? Oui, il y aura Minsk... Ben oui, a priori. Il y aura des personnages connus, en tout cas. Oui. Je sais pas qui, exactement, mais... Hop, tu vas reculer un peu, toi. Putain, mais d'accord, c'est le nabo qui danse de la hache et ça fait mal. Demain. Pouf, 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 pouf. Est-ce que tu as des trucs qui font vraiment mal ? Bah ouais, t'as ça. Par contre, Valigar, si tu pouvais ne pas rester dans le coin, ça serait très bien. Hop. Peut-être que je reprends du popo. Vie de cognate, tu vas aller soigner notre... Notre ami bien gentil, mais un peu con. Déjà, il y aura la même chose, parce que pour l'instant, Minsk, il s'en sort. Putain, mais Valigar, t'es vraiment un teubé. T'es pour fini. Du coup, on est à une heure d'épisode, on va essayer de se faire un combat vite-œuf. Pour conclure là-dessus. Hop. On va adopter la technique de que je me prépare avant et je vous défonce. C'est le long fichier de la technique. J'ai pas mis les nouveaux sorts de Vico, c'est vrai. Valigar, j'ai préparé les sorts de merde aussi. Oui, ça c'est bon. Hop. J'pense qu'on va être à peu près bien. Ça peut être bien par contre, si c'est avant l'heure d'or BG1 ou BG2, on aurait dû en entendre parler. Oui. Oui, 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 oui. Non, ça c'est résistance à la magie. C'est ça que tu me l'inscrit. Puis, je sais pas. Si c'est avant Valigar, je sais pas. Je sais pas. Je suis pas convaincu, convaincu. Vas-y, donne ta tune, sinon je te défonce. Voilà, voilà. Bizarrement, ces gens ne sont pas d'accord. Donc moi, je dis lenteur. Je dis lenteur. Voilà, démerdez-vous avec ça. Et puis un petit perce magique. Mais ça pique. C'est pas bien d'aujourd'hui. Et où le... C'est top, le pat. Putain, il nous a défoncé, Minsk. Non, mais où ? Bon, je sens que vous êtes relou, en fait. Oui, 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 donne ta tune, sinon je te défonce. Voilà, hop. Bon, ben, on va vous invoquer des copains. Des copains. Invocation des copains. Bon, des coups, défoncez-moi le nabo, déjà. Ça va être ça de fait. Bon, c'est une boule de feu dans le tas. Avoir le dialogue. Mais non, déjà de 1, ce n'est pas fair-play. Et de 2, j'ai plus de boule de feu. Hop. Vous, vous allez défoncer le traître. Voilà. Utilise une baguette. Non ! Jamais ! Puis tu sais que plus tu le demandes, et moins je vais l'utiliser. Tu peux pas le lancer, ou ? Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe ? Ah. Voilà. Mais là, je dois pouvoir te lancer un perce magique. Imagine, il y a un groupe qui trussait de la moitié des pays avant BG1 ou BG2, on devrait vraiment en parler, dans BG1 ou BG2, où on a trouvé quelques armes magiques. Oui ! Non, je n'utilise pas de baguette, dit l'homme qui a 35 baguettes dans son inventaire. Bah ouais. Mais c'est le principe du jeu, tu te souviens-toi, on n'utilise pas les objets magiques jusqu'à la fin, même au boss final. Vraiment le mage. Putain, le mage, il a ses protections qui sont tombées, on n'a même pas eu le temps de voir qu'il était mort. Sauf si très loin de l'action du 1 et du 2. Ouais, éventuellement, mais... Dans tous les cas, ça semblerait bizarre, parce qu'ils veulent faire revenir Minsk, par exemple... Putain, les contagences, ça c'est cool. S'ils veulent faire revenir Minsk, par exemple, ça va être un peu étrange de le voir, vu qu'il est censé être jeune, je pense, dans le... Val d'Orsayt 1. Et même... Minsk, il arrive en fait peu avant BG1, dans la région, vu qu'il est censé être accompagné d'inaires. Donc ça ferait un peu bizarre de dire « Non mais en fait, je suis déjà là ! » Donc soit ça se passe très peu avant BG1, et les événements, on est censé entendre parler, soit... Il faut se préparer à des... des étrangetés temporelles. Il n'y a personne qui a plus de place que ça ? Ah, bien sûr, il y a une inconnue, c'est parfait. Ah, il y a du matos en vu, on voit là. Séquenceur de sorts, je pensais que c'était une contingence, mais non. Retranscrire ça, c'est bien. Petit H2G, plus 2. Parchemin de protection pour les morts vivants, on va le garder de côté, ça peut toujours servir. On a toujours personne qui habile avec une hache, ça c'est chiant. On va identifier tout ça. Plate complète, plus 1. Armure plate, plus 1. La plate complète, plus 1, vit... On y a déjà ça en fait. Bon, on va le filer, c'est Amin's qui peut la porter tranquille. Là, c'est Valigar. On a du bouclier, on a du gourdin, on a du wakizashi, et on a un cax. On a un rondage plus 2, rondage plus 2, wakizashi plus 1, c'est pourri. Que du hiverne plus 2, vitime de verre en jeu de salvage, on a poisonnement, c'est pas trop mal. Et un casque anti-charme, ça c'est très, très bien. Toi, tu avais déjà le homme dragon qui l'assurait. Toi, tu avais un casque anti-charme, c'est bien. En fait, vous avez déjà tous des trucs bien. Toi, tu as ce truc qui ne sert à rien. Et toi, une pierre ou une. Donc en fait, on n'a pas besoin. Il y a le russeur à côté, c'est pas faux. C'est pas faux du tout même. Eh, c'est vachement bien fait. Du coup, dans tout votre équipement, il y avait que la hache qui était bien. Que puis-je faire pour toi ? Hop ! Par contre, après toutes ces grandes aventures, on va marquer une petite pause pour YouTube. Donc YouTube, faites ce que vous faites habituellement avec vos vidéos. Un jour, j'arriverai à parler. Et puis, des bisous. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada